Bonjour, on va continuer avec le décor du fond du fleuve et pour ce moment on va travailler avec le plan magique parce que l'intérieur du fleuve du Niger c'est un peu magique, un peu imaginaire. Pour faire ça, on va aller au After Effects et ici on va créer, j'ai fait ce type de plantes, ça c'est très facile de faire, c'est très vite et on peut faire ça avec les différents options des After Effects. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer une nouvelle composition qui s'appelle, on va mettre plantes 1 et ici on va créer la composition en plus carrée mais plus en haute. On va mettre le personnaliser, je crois par exemple 400 pour 1000 dateurs. On va mettre ici 10 secondes et ici on a un moment, on a finalement la composition. un moment, ici. On a les petits points et aussi on a cette trace. Pour faire les traces, on va travailler avec, pardon, ici. On va travailler avec un type de calque solide et on va créer la taille de la composition. On va mettre pixels carrés et les couleurs par exemple blanches. C'est bon. ici, un moment parce qu'ici il y a besoin d'aller à la composition pour changer le format de pixels à pixels carrés. J'ai oublié mettre ça. Et ici, on va dessiner avec la plume qui est ici, qui est un type de masque. On va mettre, pardon, parce qu'il faut, il faut sélectionner, il faut sélectionner les calques. Et ici, on va dessiner. Et ici, on va dessiner cette trace. Donc, ça sera notre plan. Le after effects vient avec un type de trace qui est dans une génération. C'est ici, les traces. On va mettre les couleurs ici en noir pour voir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Et ici, vous pouvez voir que tous les masques que j'ai créés sont dessinés avec ce type de ligne qui est la même taille, qui a la même taille en haut qu'en bas. On a ici beaucoup d'options. Par exemple, ici, on peut ajouter la taille de la trace. On peut ajouter aussi la durée du contour. On peut ajouter la transparence et on peut animer ou on peut décider où doit commencer et où doit finir. On peut changer. Et aussi, avec les montres qui sont à côté, on pouvait aussi animer avec un keyframe, avec la U pour faire les raccourcis. Parce que si on entre dans l'intérieur de cet effect, il y a beaucoup, beaucoup d'options ici. Donc, avec le U, seulement on va montrer quelle est l'option qui est animée. On a fait le premier keyframe. Et ici, on va mettre, par exemple, ça. Et on peut voir que ça s'est animé. Donc, c'est un type de trace qui est bien, mais pour faire notre plante, on a besoin d'avoir un type de trace qui est moins de taille ici qu'ici. Donc, pour faire ça, on va faire ce type de trace. Et on va aller à un type de trace qui vient avec Trapcode. Et Trapcode a le 3D stroke, 3D stroke. Et ici, on peut trouver qu'on a la même option que dans le trace initial. On a les couleurs, on a aussi la taille du trace. Et on a aussi la définition du... On va se rapprocher. On peut avoir ça plus net ou plus flou. Et on a aussi la possibilité d'animer un rendez-vous au éléphant. Et ici, on peut trouver cette option qui est très intéressante. Si on ouvre le taper et on active Enable, on peut voir que ça devient moins ici qu'ici. On va mettre le... Un moment, parce que... Le N. Ah, ça c'est le N. Donc, on doit aller ici. Donc, c'est... C'est... C'est le type, je crois que... Je vais ajouter un peu... Donc, ici, on a le... Je vais ajouter ça, parce que ça devient un peu... Hop. Dans ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec le petit point ? Le petit point, c'est une option que j'ai travaillé. C'est une option de texte. Donc, je vais désactiver ça pour voir mieux qu'est-ce qu'on va faire. Ici, on a l'option de texte. On met le test. On clique. On clique. Et ça devient un autre type de calque. Donc... Un moment... J'ai mis cette mode. Et ici, il y a l'option. J'ai l'option de... Option de chemin. Ici, il n'y a pas de masque. On doit mettre un masque pour avoir l'option de chemin. Comme est-ce qu'on peut faire ça ? On a décidé déjà le chemin de la plante. On peut aller avec M à l'intérieur. On peut choisir masque. On peut copier. CTRL-C. Et sélectionner après le texte. Et avec CTRL-B, on peut coller. Et ici, ça devient le masque 1. Quand on fait ça, on a la possibilité d'animer aussi le... Ici, on a la possibilité d'animer ça. Ça, c'est bien intéressant pour travailler avec le texte. Donc, si on met ici un premier keyframe. Et on va ici mettre un deuxième keyframe. Ça devient animé. On va voir. Ici. On va voir. Donc, comment est-ce qu'on a fait les petits points ? Les petits points, c'est bien facile. On va effacer le... On va effacer le... Cette keyframe. Et... On va mettre des clics. Ici. Et on va mettre... Et on va mettre... Et on va mettre... Et on va mettre beaucoup de petits... Et on va mettre beaucoup de petits points. Un, un, un... Un, un... 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 Un, un, un... Différentes tailles pour mettre la taille qui est plus grande en bas, et après on va mettre un peu de zoom, je crois qu'on peut mettre un peu plus comme ça, et on va diminuer un peu, un peu, comme ça, je vais activer la plante qui est ici, je vais fermer ça, et ici on va mettre pour ajouter, et je ne sais pas pourquoi, ici il y a, oh pardon, il y a les autres qui sont plus grandes, c'est ça. Donc, on peut aller à l'intérieur, et ici on a la possibilité d'animer beaucoup de choses, on va animer la position pour faire qu'il y ait les points à droite et à droite de la plante, et après on va mettre un sélecteur de tremblement. Si on fait comme ça, on peut voir qu'il y a d'un côté et de l'autre côté. on va ajouter ça un peu plus, comme ça, et ça devient un peu animé aussi, pour faire la sensation de pluie magique, et pour voir, pour donner la sensation de doré, on va faire, on doit mettre les mêmes couleurs et les mêmes effets à l'aider, on va, je ne sais pas pourquoi ça devient comme ça, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait ici, un moment, ah, c'est comme ça. On va aller à un type de calque, qui s'appelle calque d'effect, et à l'intérieur de la calque qui est invisible, on peut avoir beaucoup d'effects. Donc, on va aller, par exemple, à correction colorimétrique, pour les donner, ici, par exemple, teinte et saturation. On va mettre les couleurs pour redéfinir. Ici, on va essayer, par exemple, ça c'est le yun. Et après ça, on va mettre l'option de, en effect, oh, pardon, ici, on va mettre l'option de, ah, j'ai oublié le nom, à un moment, parce ça c'est l'heure diffuse. Donc, je vais retourner à la plante A, et ici, je vais mettre l'effet génération, et ça sera, simulation, perspective, non, c'est-à-dire, je ne sais pas où exactement. Mais je crois, on va continuer avec ça, avec notre tutoriel, et on arrête un moment, et on continue après. Ok. Merci. Merci.